C'est un domaine riche de nombreux métiers et de perspectives d'emploi pour les jeunes. L'aéronautique recrute, tant dans le civil que dans l'armée, mais encore faut-il en connaître les filières, d'où ce forum de l'emploi, aujourd'hui à l'aéroport de l'Alle. Aux commandes d'un Boeing 777, Jean-Pierre, instructeur bénévole, s'envoie en l'air, mais sans quitter le plancher des vaches. Un vol simulé, parfaitement imité. C'est exactement la copie conforme de ce qui est sur le 777. Tous les boutons sont fonctionnels et tout ce qui est pilote automatique est tout à fait fonctionnel. En plus de se familiariser avec le pilotage et d'en mesurer toute la complexité, plus de 1000 collégiens et lycéens ont pu découvrir aujourd'hui les différents et nombreux métiers de l'aéronautique. Une journée de sensibilisation en concertation avec les entreprises de la filière, l'armée et les pôles de formation, qui va peut-être susciter des vocations. Élève au lycée d'assaut, Antoine semble avoir trouvé sa voie dans l'aérostructure. Je suis en première agriculture, je rifte, je perce, je peins, je plie, c'est tout un ensemble qui va me permettre de faire une pièce en globalité. Par contre les moteurs on n'y touche pas, c'est tout ce qui est structure. Elle, fuselage, tout. C'est nous qui assemblons l'avion. Sans nous l'avion est en pièce d'étagé, donc ça ne sert à rien. L'idée, c'est de faire découvrir les métiers qui ne sont pas connus, tout simplement, parce qu'il n'y a pas qu'un pilote dans l'aéronautique. Il y a la construction de l'avion, tout simplement. Sans avion, le pilote ne pourrait pas voler. Donc c'est vraiment une équipe. Dans la région, il y a énormément de sociétés qui ne trouvent pas de salariés, parce que s'ils ne sont pas formés, il en manque. Et tous les corps de métier. L'aéronautique, un secteur aujourd'hui en forte croissance et qui offre d'intéressantes perspectives de carrière. Un secteur qui emploie en France plus de 350 000 salariés dans 4000 entreprises.